Jo Tovalu Huenon a été une grande figure du nationalisme daoméen, africain et de la négritude. Son vrai nom, c'est Marc Tovalu Kenom. Il naît en 1887 à Porte-Novo. Il est issu d'une famille très riche. Et son père, Joseph Tovalu Kenom, est proche des autorités coloniales françaises. Il arrive en France en 1900, obtient son baccalauréat et fait des études de médecine et de droit. Il était bien éduqué et a fréquenté les meilleures institutions françaises. Lorsque la première guerre mondiale commence en 1914, il s'engage volontairement. Il servira comme médecin militaire. En 1915, il obtient la nationalité française. Mais la guerre le change et il devient un peu critique à l'égard de l'Occident et du colonialisme. Il rentre au Daomé en 1921 et commence à assister à certaines injustices que commettaient les autorités françaises. C'est à cette époque qu'il va changer son nom de Marc Tovalu Kenom en Kojo Tovalu Huenon. Il va se radicaliser en 1923 après avoir été chassé d'un théâtre parisien parce que des touristes américains blancs étaient mécontents de voir un noir présent dans le même établissement qu'eux. Il fonde en 1924 la Ligue universelle pour la défense de la race noire. Et avec son ami guyanais René Marant, il crée le journal Les Continents pour exposer ses idées. La même année, il rencontre Marcus Garvey et devient son représentant le plus influent en Europe. Le discours qu'il prononce en 1924 à New York devant les militants de Marcus Garvey le rend célèbre. Mais son combat commence à agacer la France. Alors en 1925, il est banni du barreau. Kojo Tovalu est alors contraint de rentrer au Daomé. Dans son propre pays, il sera arrêté à de nombreuses reprises pour activités subversives. Les années qui suivent, il navigue entre la France et le Daomé, mais reste surveillé par les autorités françaises. Au début des années 1930, il rencontre à Paris la chanteuse d'opéra afro-américaine Roberta, qui l'épouse en 1932. Le couple s'installe ensuite à Dakar au Sénégal, où Kojo Tovalu Kwenu s'engage dans la vie politique. Cette démêlée avec la justice ne s'arrête pas pour autant. En 1936, il est à nouveau arrêté et meurt en prison la même année de fièvre typhoïde. Sous-titrage Société Radio-Canada